qu'il allait être candidat en 2016, vous vous rappelez, lors du faux penalty, ok ? Alors, il a été empêché de venir au pays pour participer à la commission électorale, là, il est vraiment plein pied dans son pays, et nous pensons, nous, avec révolte, avec, je crois, je ne sais pas ce que je veux dire, avec envie, évidemment, avec détermination, que l'occasion est là, et qu'en 2023, c'est le moment opportun pour que Katumbi puisse compétir, n'est-ce pas, pour savoir qu'est-ce que le Congolais attend de lui, et qu'est-ce qu'ils veulent faire de lui, avec lui. Alors, par rapport à ça, une fois que cette loi parvenait à être adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous, ensemble, vous allez faire ? Vous allez claquer la porte ? D'abord, cette loi n'existera pas. En fait, est-ce qu'on peut se poser une question ? Qui est Congolais ? Qui peut parler au nom du Congolais ? Qui peut parler pour le Congolais ? Non, mais s'il vous plaît, vous n'allez pas dire à mon fils, qui a une mère étrangère, qu'il n'est pas Congolais ? Non, mais partons sur ça. Vous allez dire à mon petit-fils, qui n'a pas son père Congolais, qu'il n'est pas Congolais ? Non, mais c'est en sérieux. Je pense que si... C'est juste par rapport à la session. Moi, je vais lancer un autre débat. Parce que nous apprenons partout. Est-ce qu'on peut réellement vérifier si M. Tiani est réellement Congolais ? Est-ce qu'on peut le vérifier ? Parce que la nationalité congolaise est unique et exclusive. Lui dit qu'il est Congolais. On apprend qu'il a un passeport américain. S'il a un passeport américain, il n'est pas Congolais. Et logiquement, si nous avons encore des actions sérieuses, c'est quelqu'un en train de dire en justice. Parce qu'il est arrivé ici comme d'aventure, jusqu'à postuler comme candidat président de l'Union Européenne. Pendant qu'il n'est pas Congolais. Et ensuite, c'est quoi la raison ? Je l'ai suivi, moi. Je l'ai suivi régulièrement, d'ailleurs. Je l'ai suivi. Il dit non, le pays est fragile. Vous savez, on ne peut pas aujourd'hui avoir la main chance d'avoir un enfant né d'un parent congolais et rwandais. Mais qu'est-ce que le Rwanda a à voir avec le Congo aujourd'hui ? Ceux qui ont peur du Rwanda n'ont qu'à dire au Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, de prendre le Rwanda, de le déplacer, de l'amener ailleurs. Non mais, chers Congolais, on a une phobie pour le Rwanda. Non, non. Le Rwanda sont nos frères. Je l'ai dit ici. Le Rwanda, ce sont nos frères. Nous partageons la même frontière. Donc, c'est un système au Rwanda qui dérange notre sécurité. C'est un système. C'est un groupe de gens. N'est-ce pas ? C'est un régime, évidemment, peut-être dirigé par Kagame. Mais les Rwandais, en soi, sont nos frères. Mon frère, allez-y au niveau de... La Capilla, c'est encore quoi ? Kikampal, Kigali. Kigali, il y a des Congolais qui sont très à l'aise là-bas. Qui évoluent bien, qui s'épanouissent. Et l'autre problème du Congo, ici, par rapport au Rwanda, c'est la question du Banyamulengue. Non mais, s'il vous plaît, est-ce qu'on va avoir aujourd'hui une phobie, une peur froide contre nos frères qui ont la morphologie rwandaise ? Parce que c'est ça. Il suffit que quelqu'un brille, qu'il montre, qu'il perce. Ah non, 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 c'est un Ougandais. Ah non, 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 s'il vous plaît. Le monde, aujourd'hui, c'est un monde où on encourage, on favorise l'unité, les intelligences. Le Congo est fort, le Congo est très fort et le Congo va encore se développer en comptant sur la diversité que le Congo a aujourd'hui. Nous avons plus de 400 tribus. Nous devons rester unis, déterminés, comme un seul homme pour pouvoir défendre les intérêts du Congo. Il demande à ce que, que ce soit des arguments contre arguments. Pour lui, il trouve que les gens, ceux qui soutiennent ensemble pour les changements, ils n'ont pas d'arguments. Ils ne font qu'insulter au lieu d'avancer des arguments, arguments juridiques sur arguments juridiques. Il dit que jusque-là, vous êtes à court d'arguments, vous ne parvenez pas à vous défendre juridiquement. Dans ce show, je l'ai insulté ? Non, du tout. Dans ce show, d'ailleurs, je ne vais pas parler de lui. J'ai dit, je l'ai suivi, il donne une raison selon laquelle le Congo est un pays fragile, post-conflit, et que le Rwanda nous menace. Vous imaginez un jour avoir un enfant d'un père rwandais ou d'une mère congolaise, ou vice-versa, et diriger ce pays. Mais où est le problème ? Dès l'instant où cet enfant a les 100 congolais, c'est son droit ! Est-ce que, moi je viens ici... Le problème, c'est accéder à la fonction de président de la République qui gêne. Mais attends, on est président quand on a des ambitions, et quand on aime son pays, quand on est patriote. Et le président ne gère pas les pays seuls. Nous avons des institutions, revenons dans la Constitution, s'il vous plaît ! L'une des raisons évoquées, c'est le cas des États-Unis, Arnold Schwarzenegger, il ne peut jamais être président de la République, parce que lui, il n'est pas né aux États-Unis d'Amérique. C'est juste ça, limité au niveau des gouverneurs. La question que l'on se pose aujourd'hui, ok ? Vous voyez, avec la main gauche, j'ai balaié le fait qu'on vise Katumbi. Je balaye, je mets Katumbi de côté. Parce que je pense que Katumbi est plus congolais que Noël Tzani. Comment ? Katumbi a fait énormément de choses dans ce pays. Katumbi a dirigé une grande province. Katumbi a amené des investissements, des capitaux pour engager employés des Congolais. Katumbi, c'est un combattant ici, dans ce pays aujourd'hui. Il a des valeurs qu'il défend, il a des Congolais autour de lui, avec qui il mène un combat pour les seuls de notre pays. Et Tzani est arrivé comme un cheveu dans la soupe pour pouvoir passer des messages qui ne tiennent pas. Quel débat juridique va-t-il nous amener ? C'est quoi le débat juridique ? Sa peur, il a dit, je le suis personnellement. Sa peur, c'est que, j'insiste encore, comme nous sommes en conflit avec le Rwanda. Mon frère, le Rwanda est là, il restera là. C'est comme la Centrafrique, c'est comme le Congo-Brazzaville, c'est comme l'Angola. Et j'ai dit encore, et j'insiste, comme nos frères, ce n'est pas moi qui le dit, je crois que c'est le chef de l'État. Je l'ai dit ce qu'il dit, les Banyamoulengues sont nos frères les Congolais. Oui, j'ai dit, j'insiste encore, comme nous avons le Chokwe en Angola, et ici chez nous, comme nous avons le Rund en Angola, et ici chez nous, comme nous avons le Jebabemba, je crois en Zambie, et ici chez nous, comme nous avons ici à Kinshasa, les, comment on les appelle encore, les Teke. Et ailleurs, donc, notre pays est un grand pays avec des frontières, c'est pas moi, communes, avec neuf pays, dans chaque pays, chaque communauté qui se situe au niveau des frontières doit nécessairement avoir son peuple dans notre pays. Donc, il est important de partir sur cette base-là. Il n'y a pas de base juridique, il y a des arguments sociaux et sociologiques qui doivent intervenir. La peur des Tziani, moi je trouve que c'est une peur, excusez-moi de lire, enfantine, donc, un enfant qui joue avec une arme en plastique et qui pense que, voilà, c'est devenu une arme réelle qui peut être jouée. Est-ce qu'au niveau des Lignos sacrés, ce n'est pas que... il n'y a pas de confiance entre vous ? Si aujourd'hui, Noël Tziani parvenait à faire sortir cette proposition, est-ce qu'il y a la confiance qui règne entre les animateurs ou les acteurs au sein des Lignos sacrés ? Je ne veux pas ici abonder dans ces sens-là. Je pense qu'en politique, le cadeau ne se donne pas. Il faut être prudent. On peut être partenaire aujourd'hui et demain, ça change. On peut être aujourd'hui dans l'opposition, demain, on est dans l'alliance. Donc, la question de confiance est une question réellement sur laquelle je ne veux pas m'attarder. Mais je crois qu'il y a un problème, un vrai problème de peur, la peur du leadership. On a peur du leadership de Moïse Katoumbi. Vous savez, aujourd'hui, prenez votre micro de journaliste, demandez à tout le monde d'aller à travers le pays. Regardez ce que Katoumbi a fait en venant à Kinshasa. Parce que les gens pensaient que c'était un leader de l'Est. Ah non, non, oui, le Bassoaïl est là-bas. Mais à Kinshasa, Katoumbi a bougé, Kinshasa. Et là, merci beaucoup, Président Moïse, qui annonce que déjà prochainement, d'ici quelques jours, nous serons en tournée encore une fois dans la partie où... Est-ce qu'on va l'accepter ? Non, non, comment est-ce qu'on ne va pas accepter tout qu'on voulait libre des surquilaires dans son pays ? Mais il y a des questions. Est-ce qu'il faut vraiment s'attarder là-dessus ? Mais il y a état d'urgence, n'oubliez pas. Non, il a dit, évidemment, que ça a été empêché par la Covid-19. Dès que les mesures seront levées, nous avons l'obligation d'abord de lancer notre parti à Kinshasa. Il faut le dire. Donc, à Kinshasa, on a déjà dévié la mesure, vous savez. Kinshasa est parmi les villes qui ont été graciées. Donc, déjà, d'ici la fin du mois de juin, nous serons à Kinshasa pour lancer le parti ensemble. Alors, restons dans l'hypothèse où le Parlement parvenait à adopter cette proposition. Le Parlement n'adoptera pas cette proposition parce que moi-même, là, je demande à tout Congolais, partout où vous êtes, c'est une opportunité. Kinshasa, ceux qui croient aujourd'hui que Moïse peut diriger ce pays avec fierté, avec honneur, que Moïse peut remettre ce pays du respect dans le concert des nations, que M. Moïse Katumbi peut amener des investisseurs pour que le Congolais... Est-ce que vous ne voulez pas que... Ceux qui croient, n'est-ce pas, au lieu du chiffre de M. Katumbi, le jour où cette loi sera mise sur la table, que tous les Congolais se mobilisent à travers le pays, là où vous êtes, surtout à Kinshasa, on va aller au palais du peuple, là, on va dire à Papambosso de ne pas s'hazarder parce que ce pays, à partir de tout celui qui a les 100 Congolais dans son corps. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, c'est ce qui crée aussi des amis, M. Katumbi ? Oui, c'est-à-dire... Avec ce qu'eux créent, on va être cependant, disons. Non, parce que... Parce que nous, c'est la réaction. Et ils postent des actions de bassesse, et nous pensons que nous allons jouer leur jeu. Et avec ça, ça ne va pas favoriser une harmonie au niveau du coalisé dans le sacre. Alors, s'il faut qu'il y ait de l'harmonie, il faut qu'il y ait le respect mutuel. Moi, j'ai appris chez mes parents à la maison que le respect doit être réciproque. Quand vous ne vous respectez pas, ne respectez pas. Là, ça ne marche pas. Je le dis ici. Même Tzani, un jour, il nous verra chez lui. Ça, je le dis aujourd'hui. Et qu'il subit cette émission, que M. Tzani, si vous continuez avec vos bêtises, parce que ce sont des bassesses, vous nous verrez chez vous. Là, ce ne sont pas des menaces. Non, je l'ai dit, clairement. Non, ce ne sont pas des menaces. Je dis à M. Tzani, s'il continuez avec ses bêtises, parce que je l'ai vacuité. M. Tzani, vous nous verrez chez vous. M. Ndala. Nous vivons comme des hommes. Vous nous dites que nous sommes des hommes et que nous avons le sang congolais. M. Jacques Ndala, est-ce qu'avec ça, vous ne voyez pas que vous êtes en train de menacer ? C'est vrai. Mais par rapport à ça, pourquoi ne pas agencer des arguments au lieu d'aller au niveau des muscles ? Parce que quand vous dites M. Tzani, vous nous verrez... J'ai appris en psychopédagogie, surtout en psychologie de l'enfant, qu'un enfant qui ne coûte pas, il faut des fois passer par le bâton. Mais vous êtes... N'oubliez pas que vous êtes dans une coalition. Avec Tzani ? Non, inos sacrés. Non, mais... Il est des lignos sacrés. Mais qui a refusé ? Mais nous disons que nous sommes ensemble... Il n'y a pas de mécanisme pour vous mettre ensemble au niveau des lignos sacrés pour parler, certainement, de l'actualité de cette situation. J'insiste encore que nous sommes en coalition et nous demandons qu'il y ait le respect de chacun des partenaires. Et aujourd'hui, il n'est pas important d'aller ramasser une loi montée de toutes pièces pour disqualifier un citoyen congolais qui a des ambitions, évidemment, et qui doit les avoir à tous les niveaux. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que si c'est le jeu que vous voulez jouer, nous allons entrer dans ce jeu. Nous allons mobiliser pour dire aux députés qui sont là, les élus du peuple, que cette loi ne peut pas passer et ne passera jamais. Même en termes d'exposition... Elle ne pourra même pas... Pas le temps de l'exposer. Ça ne va pas se faire. Et à M. Tzani, nous aurons dû dire, chez lui, à la maison, qu'il n'est pas plus congolais que M. Katumbi. Parce que je l'ai suivi moi-même, répondant au tweet de M. Katende. Je me rappelle bien qu'il défendait son client. Oui, si M. Katende défend son client, son client a le droit d'être défendu comme étant congolais parce qu'il a le sang qui coule dans son corps, qui est un sang congolais. Alors, comme vous avez cité le moment, M. Katumbi, M. Tzani, attendez-vous à nous voir chez vous pour vous dire que nous, nous ne sommes pas prêts à voir un instant, à nous amener sur un terrain de blague. M. Jakinda, là... C'est important que je dise ce que je dis, s'il vous plaît. Non, non, M. Jakinda... C'est important de rappeler certaines personnes au reste mutuel. Vous avez 70 députés, comme ensemble, au niveau du Parlement. 70 députés, vous avez joué un rôle important par rapport à la destitution de Jeanne Mabunda. Pourquoi aussi ne pas viser, aussi miser sur ça, sur ces chiffres-là, pour qu'une fois que cette loi serait déposée au niveau de l'Assemblée nationale, que vous vous mobilisiez pour mettre fin à cela ? Non, non, est-ce que vous... Vous pouvez aussi péser de cette manière ? D'abord, je parle scientifiquement. Vous ne me comprenez pas. Après, je parle comme un militant. Là, je joue deux rôles. En tant que politique, j'ai dit, le jour où cette loi sera proposée, pour passer en termes d'électure seulement, ça ne se fera pas. Parce que politiquement, nous allons nous renoncer comme une organisation politique responsable pour envahir le palais du peuple, et que ça ne passe pas. Deuxièmement, en tant que militant, OK ? En tant que militant BSK, Bataillon Sankobanga, nous irons chercher M. Tiani chez lui, pour lui dire d'arrêter des bêtises. Mais c'est l'état de droit... Ça, c'est une promesse ferme. Mais c'est l'état de droit où lui dire seulement d'arrêter des bêtises. Évidemment, nous irons lui dire qu'il arrête des bêtises. Parce que ce sont vraiment des bêtises. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Les gens qui nous suivent à la maison, bon, imaginez-vous, j'ai eu la chance d'avoir une femme belge, ugandaise, angolaise, et mon fils, parce que pour des intérêts... Excusez-moi, j'allais dire imbécile. Non, du coup, retirez ça. S'il vous plaît. Non, mais attendez, laissez-moi le dire. Vous allez retirer ces thèmes-là. Ou des intérêts qui n'ont rien à voir avec le patriotisme. Vous allez empêcher mon fils à briller la majesté du suprême juste parce qu'il a un parent autre qu'un Congolais ? Mais s'il vous plaît. Mais on est où, là ? Qu'est-ce qu'on veut, en fait ? Ce qu'il faut faire, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est qu'il faut créer des ouvertures. Au niveau des nationalités, il faut créer l'ouverture pour que quelqu'un qui est Congolais, oui, puisse se naturaliser, être d'une autre nationalité et garder sa nationalité congolaise. Ça passe ! Et si Noël Chani n'était qu'une personne, peut-être, n'était qu'un bouc émissaire, qu'allez-vous faire ? Que Noël Chani soit un bouc émissaire, que Noël Chani soit je ne sais quoi, je m'en fous de sa proposition. Elle est tellement une bassesse que logiquement... Vous savez pourquoi il y a un débat autour de ça ? Évidemment parce que c'est Katumbi qui est visé. Et tout le monde le comprend. Et c'est malheureux de voir qu'on est dans une situation où tout le monde veut aller ensemble. Nous étions dans l'opposition. Le président Félix a parlé de l'Union sacrée. On dit... D'ailleurs, je n'étais pas d'accord. J'ai dit niette, j'ai quitté ensemble parce que je ne voulais pas, moi, que Moïse se retrouve dans l'Union sacrée comme poste au Premier ministre. J'ai dit niette, ça ne peut pas passer. Dieu merci. Le président Moïse m'a écouté. On est la meilleure. Il m'a dit quand même, nous devons aller. On ne peut pas aujourd'hui nous retrouver dans l'opposition contre Félix. Il m'a dit clairement. Donc, nous avons la bonne foi d'accompagner le chef de l'État afin qu'il réussisse son mandat. Mais attendez, cela ne vous donne pas le droit de pouvoir nous priver aussi... Voilà, Jacqueline, est-ce que vous vous retrouvez dans l'Union sacrée ? Vous vous sentez dans l'Union sacrée ? Vous vous sentez dans la personne qui peut accompagner la vision du chef de l'État ? L'Union sacrée vient de commencer. La personne qui incarne la vision, c'est le chef de l'État, le président Félix, c'est lui qui incarne sa vision, c'est lui qui doit imprimer son leadership pour qu'à quelque niveau que ce soit, les choses marchent. Donc, c'est lui le patron, c'est lui qui doit impulser, voilà, c'est lui qui doit créer des mécanismes afin que le Congo commence quand même à avancer. Au cas de contre, ça va être compliqué. Personne ne le fera à sa place. Merci. Merci beaucoup, Jacqueline Dalla, de votre passage. Tout de suite, Némi Kamsa. Alors, on va parler simplement aussi de partis politiques, cette fois-ci, il peut perdre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada